J'adore cette maison ! Et ce jardin ! Dès que je l'ai vu, j'ai eu le coup de foudre. Moi, j'aimerais autant une maison sans jardin, mais avec Nathalie... Ah oui, moi sans jardin, je serais malheureuse. Surtout dans le midi. Il ne faut pas se précipiter. On a encore du temps pour chercher. Quand on aime quelque chose, il ne faut pas hésiter. Toi, tu ne te décides pas, et après, tout ce que tu trouves à dire, c'est... Ah, si j'avais su... Ah, si on avait été plus entreprenants. Moi, je suis comme Nathalie. Je fonctionne au coup de cœur. Elle est quand même un peu chère. On n'avait pas prévu de faire un gros emprunt. Faites une offre. Les propriétaires ont l'air pressés de vendre. Et puis, après avoir tellement monté, les prix ont bien baissé. N'attendez pas. S'ils acceptaient notre offre, tu crois qu'on pourrait régler l'affaire en trois jours ? En rentrant, je téléphone à mon notaire. Si tout va bien, vous pourrez signer la promesse de vente avant de partir. Tu vois, je t'avais dit que cette fois-ci, on trouverait. Tiens, tout allumé. Pourtant, Laura m'avait dit qu'elle allait chez des copains. Ils ont dû trouver que c'était plus sympa chez nous. Bonsoir. On allait partir. Au fait, je vous présente Frédéric Duval, mes parents et des amis. Bonsoir. Bonsoir. Tu ne devais pas aller chez des copains ? Si. Mais finalement, on préfère aller au cinéma. Et Frédéric est venu me chercher. Et vous y allez comment ? Mon père me prête sa voiture. Qu'est-ce que vous allez voir ? Le nouveau film de Luc Besson. Bon, ben, on y va. Ah, je voulais vous dire. Cet après-midi, la boulangère m'a demandé si c'était vrai qu'on repartait à Paris. C'est une blague ? Oui, oui, c'est une blague. Ah, j'aime mieux ça. Plus tard. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Rien de grave. C'est quelqu'un qui fait courir des bruits sur nous et nos affaires. Comme dirait Joseph, les bruits, ça ne court pas tout seul.